Je suis Patricia Mouchel, je suis chargée de projet santé à la mission locale Quand la mer Calvado Centre. Je suis chargée de mettre en place des actions qui répondent aux besoins des jeunes qui sont accueillis par la mission locale, des besoins qui sont repérés par les conseillers ou qui sont exprimés par les jeunes eux-mêmes. Notre projet Une vie affective et sexuelle sans risque s'adresse aux jeunes 16-25 ans qui sont résidents des quartiers prioritaires de la ville de Caen. L'objectif c'était de promouvoir une vie affective et sexuelle sans risque. Donc notre action se fait sous forme de six séances collectives dont la première est co-animée par une conseillère en mission locale, donc Carole ou Mélanie. Donc moi je suis Carole Kerzéro, je suis conseillère à la mission locale et j'interviens sur les ateliers liés à la santé. Donc tout ça, ça se fait en lien avec les deux services civiques de repères santé. Donc au cours de la première séance, l'idée c'est de fabriquer un protège-vert pour amener les notions de se protéger dans les soirées des drogues qui peuvent circuler. Ça permet de faire la transition sur ce qu'ils entendent par le consentement. C'est avoir un minimum de connaissances sur les risques liés aux drogues. Réfléchir aussi à ce qu'est le consentement. Réfléchir à quelles sont leurs limites à eux. Donc voilà, c'est amener une réflexion pour pouvoir anticiper des situations et être en capacité aussi de s'affirmer, de se positionner quand on n'est pas d'accord dans les différentes situations de la vie quotidienne. Donc à l'issue de ces deux séances co-animées par Repères Santé et la conseillère Mission Locale, trois séances sont animées par le planning familial pour approfondir la notion de consentement, aborder les moyens de contraception, les modalités pour y avoir accès, parler de l'IVG également et répondre à toute question dont se posent les jeunes présents. Il reste une dernière séance qui est animée par CID Accueil pour informer sur la réduction des risques liés aux IST et au VIH et faire la promotion du dépistage. Et à la suite de cette séance d'information, les jeunes peuvent se faire dépister s'ils le souhaitent. Dans ma scolarité, on ne parle pas forcément de ça. Il n'y a pas d'intervenants qui viennent nous parler de ça, donc c'était nouveau. Je trouve ça intéressant qu'au début, on soit avec des jeunes de notre âge, pour parler de ça. On soit un peu plus libre, on est un petit groupe, donc on peut vraiment poser des questions et dire ce qu'on a envie. Après, il y a le planning familial qui vient parler. Là, c'est là que je trouvais vraiment intéressant parce que je ne connaissais pas forcément le dépistage, etc. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait y aller sans prendre de rendez-vous, que c'était gratuit, que ça pouvait être anonyme. Si on n'a jamais parlé de ça et qu'on aurait des questions, je trouve que c'est intéressant de s'inscrire à l'atelier sur le site de la mission locale.